C'est souvent la météo qui fait la loi. Exemple, ce soir avec Mathieu Sagné de la LPO, on devait parler effectivement de l'Ouro Birdwatch, c'est-à-dire ce grand phénomène de migration. C'était ce week-end, les 3 et 4. Alors forcément, la tempête Alex passant par là, le public ne pourra pas assister à ces jours et à ces journées organisées de comptage et de pouvoir visualiser les grands migrateurs en Nouvelle-Aquitaine. Cependant, l'ouverture au public se fera quand même sur les autres week-ends, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir observer d'autres oiseaux qui viendront coloniser les côtes néo-aquitaines sur ce week-end avec cet aléa météorologique. Oui, la migration des oiseaux, c'est un phénomène que tout le monde connaît. On sait que les oiseaux migrent. C'est vrai que pour ce week-end qui était consacré à vraiment attirer le public sur les sites d'observation, ça permettait de le constater, vraiment de voir les oiseaux migrer et de se rendre compte de ce que c'était comme épreuve pour eux. Donc là, la tempête va être une épreuve encore plus difficile pour ces oiseaux migrateurs, pour les observateurs aussi, bien sûr. Mais les migrations concernant vraiment les oiseaux de toute l'Europe, toute l'Europe de l'Ouest pour ce qui nous concerne, mais également pour une tempête venant d'Ouest, éventuellement des oiseaux américains. On va peut-être observer dans les semaines qui viennent des espèces tout à fait anecdotiques sur notre littoral à la faveur de ces phénomènes climatiques qui ne sont pas terribles. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir ? Ça va être le paradis pour les ornithologues. Alors, on a beaucoup d'oiseaux, en fait, qui vont traverser le golfe de Gascogne au-dessus de l'océan. On a des oiseaux marins, les fous de bassin, les pufins, les océanites qui, de toute façon, vivent en pleine mer, mais aussi beaucoup d'oiseaux plus terrestres qui coupent à travers le golfe pour rejoindre l'Espagne et puis après rejoindre l'Afrique. Donc là, les vents vont les rabattre sur la côte. Donc on va sûrement observer, peut-être constater des oiseaux affaiblis. Ça peut arriver aussi. C'est déjà arrivé le week-end dernier, en fait, où il y a eu beaucoup d'observations d'hirondelles très affaiblies, le coup de froid et les vents violents qu'il y a eu. Donc on peut aussi être amené à trouver des oiseaux en difficulté sur le littoral ou plus dans les terres à la suite de la tempête qui va arriver. Donc il sera intéressant de prendre les bons renseignements pour savoir quoi faire si jamais cela devait arriver. C'est-à-dire, là, la LPO peut intervenir ? Alors, on ne pourra pas nous se déplacer, évidemment. On n'est pas assez nombreux. Et puis les oiseaux sont souvent trop nombreux dans ce genre de situation. Par contre, ce qui arrive, c'est que si on les voit affaiblis, c'est parce qu'ils ont été contraints par les vents à s'affaiblir, à battre des ailes sans arrêt, à voler sans arrêt. Et en plus, sans pouvoir trouver de nourriture. Donc les premiers réflexes à avoir, c'est de les abriter, en général dans un carton, de les mettre à l'abri à température ambiante pour les réchauffer. Éventuellement, avec une petite bouillotte, ça peut leur permettre, au bout de quelques heures, d'être en capacité de repartir sans forcément avoir besoin de les nourrir, sans forcément avoir besoin de les rapatrier en centre de soins. Mais il faut savoir que sur la région Aquitaine, on a plusieurs centres de soins pour la faune sauvage qui peuvent aussi donner des conseils si jamais on a un doute. C'est ça. Alors ça, c'est l'allée climatique. C'était lié, effectivement, à ce week-end d'observation. Mais l'observation peut se faire aussi tout le reste de l'année et notamment peut-être plus tard aussi avec les oiseaux migrateurs. On pense au palon, par exemple, sur les cols périnaires. Bien sûr. On a la chance d'être quand même en Aquitaine sur un couloir de migration d'oiseaux qui concerne toute l'Europe de l'Ouest. Donc on a des oiseaux qui viennent de toute la Scandinavie, de toute la Russie jusqu'en Sibérie, qui vont transiter par ici. Et cela s'échelonne en fonction des espèces sur quasiment toute l'année, en fait. Entre les migrateurs les plus précoces, les plus tardifs et les deux migrations de printemps et d'automne, on va pouvoir observer ce phénomène quasiment toute l'année. Et chacune, chaque espèce a eu un petit peu ses créneaux. Donc il est vrai que sur les cols pyrénéens, on a l'observation des pigeons ramiers, donc qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest, mais qu'on appelle pigeons ramiers dans l'ouest de la France, où on a des observations assez importantes qui ont tendance à diminuer, notamment depuis les changements de pratiques qu'on a sur le territoire aquitain, où on a beaucoup de palombes qui ne traversent plus les Pyrénées, qui restent maintenant chez nous, également à la faveur du changement climatique, qui possiblement leur permet de passer l'hiver sous des latitudes qui sont plus clémentes. C'est une migration continue. Alors vous faites aussi dans vos missions, les missions, le comptage, on le voit souvent sur le bassin d'Arcachon, en particulier avec les bernaches. Oui, et alors les bernaches sont sur un site d'hivernage sur le bassin d'Arcachon. Par contre, on va les observer au cours de leur migration, et bien juste à l'entrée au Cap Ferret. En fait, la morphologie du paysage va contraindre les oiseaux à passer à tel ou tel endroit plutôt qu'à tel autre. Donc le Cap Ferret, pour ce qui est de la Gironde, va faire un entonnoir vers le sud, où les cols pyrénéens vont être en fait sur des fonds de vallée qui invitent les oiseaux à s'engager. Donc on a des sites comme ça, où pendant toutes les saisons de migration, on va compter chaque jour tous les oiseaux qui passent, ce qui permet au bout de plusieurs dizaines d'années, sur les sites les plus vivants de l'Aquitaine, c'est 40 ans, plus de 40 ans, d'avoir des résultats qui permettent d'évaluer l'évolution des populations d'oiseaux, également les changements de comportement face aux changements climatiques. Alors ces données, à quoi servent-elles et à qui servent-elles quand une fois qu'elles sont établies ? Elles peuvent permettre d'alerter sur la disparition d'espèces ou au moins la régression de populations. Un exemple frappant, ça a été le Milan-Royal, qui à une époque, les populations françaises ont considérablement diminué. Et un plan d'action a pu être établi pour mettre en place des actions de protection qui ont fonctionné. Et ça, c'est le suivi de la migration qui a permis de détecter ce type d'événements mauvais pour les oiseaux. – C'est un suivi, vous le disiez, annuel, quasi-annuel. Mais vous aviez parlé, il y a un instant, effectivement, des centres d'ALPO qui sont disséminés un petit peu partout sur la Nouvelle-Aquitaine. On pense aussi peut-être à celui d'Odange, dans lequel vous n'accueillez pas que des oiseaux, beaucoup d'espèces qui trouvent refuge. – C'est la faune sauvage, donc effectivement… – Et de plus en plus, peut-être. – Et de plus en plus, alors, le centre est connu. Il a été très bien aménagé depuis les travaux du département sur le site. Donc, on a des capacités d'accueil qui permettent, effectivement, d'accueillir beaucoup d'animaux. Après, je le redis, on le redit tout le temps, parce que c'est très important, toujours se poser la question, est-ce que l'animal que j'ai sous les yeux est vraiment en difficulté ? Parce que le centre de soins, les centres de soins accueillent massivement des animaux qui, en fait, n'auraient pas eu besoin de passer par les centres de soins. Et donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement qu'on ne peut pas mettre, justement, sur d'autres espèces, ou d'autres animaux qui seraient vraiment en difficulté. – Mathieu Sani, prochain rendez-vous pour la LPO, grand public ? – Alors, ce week-end, la tempête va faire que l'accueil du public sur les sites de migration ne sera pas possible. Mais le suivi, lui, se continue jusqu'à mi-novembre. Donc, on va continuer d'avoir l'accueil du public, quand même, sur ces sites-là, tout le reste de la saison. Et puis, un gros événement à venir, c'est le Festival de la Bernache, qui va se dérouler du 14 au 22 novembre, sur tout le bassin d'Arcachon, avec plein de festivités pour découvrir la Bernache. – Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. – Merci. – Dans un instant, le sport avec Bastien Loquet. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. À toutes et à tous, l'info continue sur TV7. – Sous-titrage ST' 501